Yuliana Avdiva, 25 ans, diplômée du conservatoire de Zurich, issue d'une famille de musiciens de Moscou, met tout son cœur dans l'interprétation de Chopin. Ses émotions sont si naturelles que d'une certaine façon, vous ne pouvez pas apprendre à jouer sa musique, ni la reproduire. Mais il faut la créer, la ressentir en allant chercher à l'intérieur de vous-même. Parmi les coups de cœur du professeur, il y a Yuliana, la russe. Dès la fin de l'audition, il est conquis, mais ne prend pas le temps d'applaudir. Il se précipite en coulisses pour la rencontrer. Il sait qu'il a affaire à une grande pianiste. C'est bien alors, qu'est-ce qui vous plaisait le plus ? C'est difficile de définir en deux mots, c'est l'atmosphère. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de qualités, la personnalité. Il la félicite et lui propose un concert à la salle Corteau, à Paris. C'est sa passion. Organiser des récitals avec les jeunes pianistes qui ont su le bouleverser. Comme tous les concurrents, Yuliana est logée dans un hôtel voisin de la Philharmonie. Ses parents sont pianistes. Aussi loin que remontent ses souvenirs, ils baignent dans la musique. Quand j'étais une enfant et que j'apprenais de nouvelles choses sur la musique, j'étais toujours très impressionnée et excitée. Je n'ai pas vraiment en tête mes tout premiers souvenirs de piano, mais je sais que depuis l'âge de 11-12 ans, j'avais vraiment très envie de jouer. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à jouer sur scène. Pour Yuliana, le couvercle du piano est comme un livre que l'on ouvre. Peut-être n'ai-je pas assez d'expérience de la vie pour comprendre ce que veut dire le compositeur. Mais le fait est que pour moi, c'est passionnant de vivre la vie des différents héros, comme dans un livre. C'est comme si on lisait un livre. On a des visions, on voit des personnes et on vit avec elles. Elles sont vivantes. Alors, on a l'impression de ressentir ces émotions. La musique est quelque chose qui est toujours avec moi. Même quand je ne suis pas en train de m'exercer ou de jouer du piano, elle est toujours dans ma tête. Même si je ne pense pas vraiment à quelque chose de précis, elle est toujours là. Des mélodies, des motifs, des thèmes, tout ça. En tout cas, ça joue toujours dans ma tête. Professeur Rybischki l'a aussi trouvé dans le jeu de Yuliana. A Varsovie, pendant les trois semaines du concours, Yuliana a décidé d'être seule. Seule avec Chopin. Elle a même fait barrage à sa mère, elle aussi pianiste. Ma mère connaît bien la Pologne parce qu'elle a étudié ici, alors elle voulait venir. Mais j'ai dit non, s'il te plaît, ne viens pas. Elle était très triste. Mais elle m'a compris. Je ne veux pas discuter dans la journée avant mes épreuves. Si vous êtes seule, c'est plus facile. On n'est pas dérangé par les autres gens. Votre famille par exemple. Mais je sais qu'ils sont avec moi, qu'ils pensent à moi tout le temps. Et ça m'aide beaucoup. Alors, je suis contente. Je suis contente. Un tapis rouge va se dérouler devant elle, mais en même temps, sa vie va basculer. Elle va être assaillie par les maisons de disques et les producteurs de concerts. Il faudra qu'elle soit très forte pour rester elle-même. Il faudra qu'elle soit très forte pour rester elle-même.